Musique Hello tout le monde c'est Zerder et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Moi je tourne ça juste à la suite de comment faire un matériau pour les outils Donc on va faire les armures cette fois-ci Donc moi bon ça fait on va dire 2 minutes Voilà j'ai fait juste une petite pause Vous ça doit faire à peu près une semaine Donc j'espère que ça n'a pas été trop long C'est ici c'est à peu près la même chose Donc statique Enum tool Matériol Enum armor matériol excusez-moi Je suis encore dans l'ancien Matériol Armor quelque chose donc armor on va dire obsidian Mais bon voilà Est égal Enum Helper Client Point Add armor material Le nom donc comme la dernière fois En l'occurrence Le nom Je ne sais pas comme vous voulez obsidian par exemple En sachant que si jamais vous mettez deux fois le même nom Je ne sais pas si ça marche Si ouais ça doit marcher vu qu'ici c'est un Un armor obsidian Et ici ça Ce sera un tool obsidian Et puis voilà Donc ça n'a pas le même nom Donc là j'ai mis un gros truc Obsidian Hand D'accord Là je suis totalement pété Durability Donc la durabilité de l'armure En gros le nombre de dégâts qui peuvent être encaissés On va mettre 20 Si jamais vous voulez voir à peu près à quoi ça correspond Allez regarder dans la déclaration des matériaux Je vous montrerai après Réduction amount Donc ici c'est le nombre de dégâts qui est encaissé par l'armure Alors pour ça il faut faire un new int Et c'est un tableau Donc tac tac On met des crochets pour dire que c'est un tableau Et entre accolades On va mettre les dégâts qui peuvent être encaissés Première chose Les dégâts de la tête Donc on va mettre par exemple deux Deuxième chose Mince ça m'a décalé Donc on va mettre Je vais me remettre là Deux Ensuite le plastron Il me saoule à mettre après la virgule Bon on va faire directement ce qu'il y a après la virgule Parce que là après il va à chaque fois me mettre là Donc ce qu'il y a après la virgule c'est l'enchantabilité Donc comme la dernière fois pour les outils Donc voilà J'explique pas En gros c'est la chance que vous avez à trouver un niveau haut Quand vous faites un enchantement Deux pour la tête Donc en gros c'est les dégâts qui sont encaissés Pour le plastron on va dire C'est un peu plus puissant on va dire 7 Pour les jambes on va dire 5 Et pour les pieds on va dire 3 Allez on est des dingues Et donc là on a notre matériau de fait Voilà Et bah pareil on n'a plus qu'à Faire nos Nos éléments Alors comment ça va se passer cette fois-ci Donc pareil public Statique Donc là on fait les items Des armures Donc final item Item j'ai dit voilà On lui met son nom Donc en l'occurrence moi je mets le nom du matériau Donc obsidian Et je mets ce que c'est derrière Par exemple obsidian chestplate Pour le Pour le torse Et on dit est égal new item armor L'idée Le matériau Obsidian ouais j'ai bien écrit J'espère que non Qu'est-ce qu'il y a qui va pas Ajouter les arguments Unimtool 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 Ah oui j'ai pas fini Ici vous mettez Modloader Point Add armor Et vous mettez ici Entre guillemets Le mieux c'est de mettre le nom de votre matériau Donc obsidian Vous le mettez en minuscule Et il nous manque une chose Il nous manque la partie du corps 0 la tête 1 le torse 2 les jambes Et 3 les pieds Donc ici on va faire par exemple le torse J'étais parti sur ça Donc c'est 1 Et ensuite bah voilà vous avez fini Vous avez plus qu'à lui mettre un 7 item name Si vous voulez lui en mettre un Sauf que moi bah là j'ai pas envie De toute façon ça sert à rien C'est surtout pour les traductions Mais bon là on en met pas Donc voilà Il est créé Ensuite Bien sûr il faut faire le Le craft Et oui Donc le craft Voilà moi j'ai toujours mes petites fonctions Donc voilà Donc je vais le faire moi même C'était comme item C'était 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 Obsidian Un chest Plate Donc en gros ici Vous faites l'équivalent de Machin Point set Un icone index C'est égal mode loader Point add override machin Vous rajoutez un craft Etc Un craft Qui correspond C'est mieux Dans le dossier Des airs d'air avec la texture De la redstone Chest Et ça se fait avec des Redstone Enfin avec des lingots de redstone Et c'est un Un torse Le nom je vais pas lui en mettre Et voilà Donc là c'est créé Il manque une texture Donc la texture Que vous allez avoir dans la main Elle est faite ici Quand vous allez faire Machin point set Icone index C'est égal mode loader Pour un machin Ça va faire l'icône Quand il est dans votre main Quand il est sur vous Va falloir changer un fichier Donc vous allez dans Minecraft coder pack MCP Enfin vous allez dans votre MCP Dans jar Dans bin Dans minecraft.jar En gros il faut que vous ouvriez Un minecraft.jar Et vous allez dans la partie armor Et ici Vous allez avoir notamment Diamond 1 Gold 1 Etc Vous prenez les deux Genre 1 et 2 Voilà Et ce qu'il va falloir faire C'est que vous les modifiez A votre sauce Donc en gros ici Ça va être L'armure d'iron Donc vous voyez Qu'il y en a une partie Ici Voilà Et si on change d'image On a l'autre partie Ici Donc là on a en gros Le casque Et le torse Et ici on a Les jambes et les pieds Donc après c'est à vous De changer Donc par exemple Pour la redstone Bah j'ai pris J'ai fait exactement La même chose Sauf que j'ai foutu en rouge C'est très con Mais voilà Ça marche Donc voilà C'est l'équivalent De la tête de redstone Donc ça c'est quand C'est posé sur vous Donc en gros C'est comme si vous aviez Un patron Etc Donc c'est tout ici Donc je vous laisse faire C'est en gros Faut mettre de la couleur J'ai repris ça Et j'ai tout foutu en rouge Je me suis pas embêté Donc en l'occurrence Une fois que vous avez ceci Donc vous avez fait Vos propres couleurs Ici Il faut que vous les nommiez Obsidiane1 En gros Le même nom Que vous avez mis C'est où Que vous avez mis ici Modloader.hadarmor Quelque chose Et donc là Ce sera ce Quelque chose-1.png Et quelque chose-2.png Obsidiane Hop Et ça vous le foutez Dans minecraft.jar Voilà Donc Ensuite On a plus qu'à lancer Notre Notre mode On peut fermer ça Forge mode l'odeur Qui se lance comme la dernière fois De toute façon Ça n'a pas changé Je suis player 945 Et là il me dit Qu'il y a un problème Il me dit Minecraft not found Textures FS manager Qu'est-ce qu'il me veut Snnnnnnne R U N N N N R U N R U N Minecraft start game Minecraft run L'autre classe L'autre classe Qu'est-ce qu'il me veut Texture FS manager What Et alors Impossible de trouver Chargé la classe Principal start Ah what the fuck Bon on va le relancer J'espère que ça va marcher En gros ça marche comme ça C'est sûrement un problème de texture Je sais pas En tout cas ça marche comme ça C'est obsidian-2 Normalement si vous prenez Ceux qui existent déjà et que vous modifiez Juste la couleur ça devrait aller Étant donné que l'emplacement doit être bien spécifique Il doit y avoir des zones Si jamais vous voulez faire pareil comme Les outils des armures personnalisées Par exemple certaines qui résistent à l'eau Des trucs comme ça Il faut que vous fassiez votre propre classe Armor par exemple bidule Et après vous débrouillez Vous prenez la classe Vous prenez la classe normale Enfin la classe normale Vous la copiez Et vous modifiez à votre guise Donc je vais pas vous montrer Vu que ça plante Mais en tout cas ça marche Donc je vous montre Ici j'ai mon matériau de redstone Qui est déclaré Qui est exactement la même chose qu'en bas Sauf que ici j'ai mis armor A mon avis c'est pas ça qui fait planter J'ai déclaré toutes mes parties Items armor machin Avec 0, 1, 2, 3 Ok Ensuite j'ai fait les crafts Et les textures Donc c'est tout ici Donc je vais pas vous montrer Une fonction utile C'est un fichier que j'ai fait moi même Ah d'accord parce qu'apparemment Il y a une erreur quelque part Non Erreur Une Le projet n'a pas été généré Impossible de supprimer C'est Tom Ah oui d'accord Bah je sais pourquoi ça merde J'ai laissé Minecraft.jard ouvert Et là ça va mieux aller Non Non T'es sûr de ce que Tom d'est là Fais attention à toi Ah voilà Là il génère C'est déjà un peu mieux Ça a l'air d'être mieux Ah ça a l'air d'avoir fait Une petite avancée Vous faites Les Les textures Vous ajoutez un nom Et après c'est bon Le plus dur là dedans Moi je dirais que c'est quand même A faire les textures Quand vous les avez sur vous Mais c'est pas non plus Quelque chose d'hyper dur Voilà Donc normalement Mon armure d'obsilienne Devrait ressembler A Allez A Bah l'armure de redstone Ça devrait être exactement la même Normalement il y en a un des deux Qui doit se casser là Non Qu'elle soit Single player Hop Du coup s'il ne nous affiche plus Ce qu'il y a là J'ai fermé le mauvais Donc si Donc là vous voyez Je suis encore dans mon Dans ma partie Donc du coup Oui J'ai les items dans ma main Pourquoi ? Parce que là C'était les anciens Les outils Qu'on avait créé Mais vu que du coup Je les ai remplacés Et que ça Ça a pris leur idée Bah j'ai ça dans la main Donc Le plastron En redstone Le casque en redstone Normalement Moi il ne devrait pas avoir De De nom Donc Il s'ajoute automatiquement Dans la partie Combat Et il est ici Voilà Donc vous voyez Qu'il a bien la gueule Donc ça c'est la gueule Quand vous mettez Cette icône index Et quand vous le mettez Sur vous La texture Qui est Qui est ici Donc celle là Que l'on voit Qui est rouge Sur moi C'est la texture Du Oxydienne-1 Oxydienne-2 Etc Je peux vous montrer Je vais enlever C'est C'est comment Ces textures Et vous allez voir Que Je vais être Un esquimau Entre guillemets Ça va faire Une texture Toute blanche Comme quoi C'est bien ça Qui fait Ces textures Donc j'enlève Pas redstone Mais obsydienne Voilà Hop Recompile-moi tout ça Voilà Hop Recompile Vous allez voir Que ça fait un truc Tout blanc Et en gros Bon bah voilà Ça peut faire un truc Assez stylé Le seul problème C'est que pour le casque On voit pas votre tête En gros Vous êtes un bonhomme Tout blanc Et Bah c'est pas très cool Mais ça Pour le corse Je trouve ça fait un truc Assez stylé des fois Donc vous voyez Que si jamais Je fais F5 Oula Si je fais F5 Voilà Vous voyez Qu'il y a une petite différence On voit bien Qu'il n'y a pas de texture Et là Il y a eu un petit sous-sail Il s'est fermé tout seul Ok d'accord Pas de soucis Et il est encore en train de générer Je sais pas trop pourquoi Génération du projet Ouais D'accord Donc je vous laisse ici Prochain épisode du modding Je sais pas ce qu'on va faire Si jamais vous avez des propositions Dites-le C'est le moment Notamment faire des blocs Un peu spécifiques Des trucs comme ça Je vais voir comment faire Il faut aussi qu'on fasse une plante Une plante comme le blé Je pense que ce sera la prochaine chose Que je ferai Mais si jamais vous avez des idées A proposer Bah dites-le Surtout que Ça se trouve ça peut en intéresser Certains autres Et ça peut vous permettre De découvrir certaines fonctions Restez quand même Dans la limite du raisonnable On va pas faire un truc Non plus Hyper difficile Ici on est là pour faire des trucs faciles Compréhensibles par tout le monde Créer des items Créer des blocs Voilà C'est pas trop dur On fait pas des trucs trop compliqués Le plus compliqué On va dire que c'est la maison automatique Mais bon C'était surtout pour voir les commandes Pour poser un bloc Donc je vous laisse ici Pour une prochaine vidéo Allez A la prochaine Salut à tous Salut à tous